C'est l'heure de croquer un peu dans une miche, non ? Bon, on va attendre encore un peu. Alors après la poésie, après le sacré, la raison, Hervé Lebrat, je vous attends. Bonjour, bonjour. Je suis très émue d'avoir à introduire ce que vous avez à nous dire dans le cadre de ce très beau sujet quand la vie bascule. Voilà, première bascule. Alors sur le programme du colloque, cher Hervé, vous êtes présenté comme démographe et historien, ce qui est exact. Le démographe est chercheur à l'INED, l'historien enseigne à l'École des hautes études, mais la qualité de vos travaux et leur pertinence, me semble-t-il, en tant que démographe, vous la devez à votre formation multidisciplinaire, formation d'ailleurs que vous m'avez parfaitement expliquée, est arrivée finalement par bascule successive, des petites bascules un peu au hasard et qui va des mathématiques qui sont quand même votre passion aux statistiques en passant par l'histoire, l'anthropologie, les sciences sociales et le droit. Et j'en oublie sûrement. Alors vous êtes quand même un travailleur infatigable. Moi, je ne sais pas si vous dormez, oui ? Combien d'heures vous dormez ? Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, sauf erreur de ma part, et je ne citerai que le dernier, 2019, celui en tout cas que j'ai lu avec passion, « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Et déjà, ce livre nous disait tout de ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le thème que vous allez développer pour nous. Alors, dès enfant, votre facilité à apprendre et comprendre est complètement désarmante. Et si vous n'étiez aussi modeste et élégant, de cette élégance du cœur, franchement, vous me seriez beaucoup moins sympathique. Parce que moi qui étais nulle en mathématiques, mais nulle, alors je suis en admiration totale devant ceux qui trouvent, évidemment, de l'intérêt, voire même de la poésie dans les mathématiques. Car au fond, vous êtes démographe, un peu par hasard, j'ai envie de dire à mon humble avis, parce que vous auriez pu tout aussi brillamment exercer au moins douze autres métiers, incontestablement. Alors, je ne résiste pas à vous raconter cette petite anecdote. À l'âge de cinq ans, un de ses oncles neurologues, un de mes oncles, parce que je cite Hervé Lebrat, m'a demandé combien de carreaux contenait la nappe posée sur la table. J'ai donné un chiffre rapidement, comme il était exact. Il en a déduit que j'avais procédé à la multiplication du nombre de carreaux, n'est-ce pas, en largeur et en longueur. C'était entendu, je serais mathématicien, puisque la faculté l'avait découvert fortuitement. Alors, en fait, jusqu'à la classe de seconde, les maths vous ont profondément ennuyé. Et vous témoignez, à ce moment-là, d'un don divinatoire extrêmement inquiétant. Votre prof de maths, un certain monsieur Cécénat, Cécénat, je ne sais pas comment il faut prononcer, vous agacez beaucoup parce qu'il vous avait puni. Et vous avez finalement, quand on est enfant, on n'est pas content, on souhaite la mort de celui qui vous agace. Le lundi d'après, vous l'attendiez en fil devant la classe et le proviseur vient vous annoncer la mort de monsieur Cécénat. Vous entrez à Polytechnique dans l'espoir de faire des mathématiques nuit et jour ? Pas du tout. Vous avez passé les deux années les plus horribles, dites-vous quand même, de votre temps d'étudiant. Et en fait, vous vous trouvez devant une organisation militaire. Alors n'importe qui aurait fini par passer ces deux années et puis passer à autre chose. Non. Cette société militaire qu'il avait tellement agacée, il voulait comprendre comment elle fonctionnait, n'est-ce pas ? Et alors là, il s'inscrit en anthropologie et en sociologie. Et vous vous retrouvez, juste pour comprendre finalement cette organisation militaire dans laquelle vous étiez, vous vous retrouvez chez les Massas, dans la brousse tchadienne. Ça, c'est quand même délicieux. Alors, autrement dit, la complexité de l'être humain, et j'en finis, ne peut se résumer à des statistiques. Encore faut-il savoir les lire, les traduire, les mettre en perspective. Et voilà pourquoi Muriel Fliss et René Friedman ne s'y sont pas trompés. Vous êtes la personne la mieux placée pour nous parler d'une bascule menaçante, parce que mystérieuse, et en fait incompréhensible dans la réalité de la France d'aujourd'hui. j'ai nommé le grand remplacement. Merci. Quand Muriel et René m'ont demandé de participer à ce colloque Gipsy, cela m'a fait un grand plaisir. Restez à fixer le sujet que j'aurais à traiter. Les deux organisateurs m'ont proposé un intitulé bascule démographique. Il s'agissait de le meubler. En fait, je n'ai rien trouvé sur ce thème dans la bibliographie. Donc, j'ai senti qu'il y avait un danger, parce que c'est ce danger de confondre ce qui arrive à l'individu et ce qui arrive à une société. C'est au fond ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc, j'étais hésitant. Et comme je venais de terminer un livre de Yared Diamond, certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle « Bouleversement », j'ai cherché l'inspiration dans ce livre. Il décrivait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il décrit par le menu la réaction à un choc majeur dans sept pays du monde. L'ère Meiji au Japon, la guerre entre la Finlande et la Russie à la veille de 1940, les massacres à la fin de l'ère Sokarno en Indonésie. Et il cherchait à comprendre comment ces pays avaient encaissé le choc et s'étaient rétablis. Il montrait, alors, il a un dispositif assez compliqué, et il montrait effectivement que, dans certains cas, le choc avait été profitable. C'était, par exemple, le cas de l'ère Meiji ou surtout de la Finlande. Et puis, dans d'autres cas, c'était beaucoup plus problématique. Mais, en fait, c'était... J'étais passé au fond de... J'étais passé du basculement, finalement, au bouleversement. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être je vais vous parler des bascules démographiques, quand même, donc des bouleversements de la démographie. Il y a une façon de le faire, c'est les ruptures démographiques majeures. Il y a une particularité de la démographie, c'est qu'il y a des moments, il y a des points de retournement. Et puis, pendant très longtemps, les choses évoluent assez régulièrement et tout d'un coup, les changements brutaux se produisent. Ça a été le cas avec ce qu'on a appelé le baby-boom, qui était, on prédisait, depuis plus d'un siècle, une baisse continue de la fécondité. Et il y a eu ce baby-boom. Ça a été aussi le cas en 1974, quand, brusquement, la crise pétrolière a beaucoup modifié nos comportements. À cette époque-là, les femmes avaient en moyenne leur premier enfant à 23 ans et demi. Et du fait de la crise, pour une suite de raisons assez compliquées, cet âge a commencé à monter. Vous savez qu'aujourd'hui, il est de 28 ans et demi. C'est-à-dire, ce n'est plus la même existence pour la jeunesse, d'avoir un premier enfant en moyenne à 23 ans et demi, puis 25 ans et demi pour les hommes, ou bien 28 ans et demi et 30 ans et demi. Mais j'aurais pu trouver d'autres exemples, mais au fond, ça correspondait assez peu au titre du colloque « Quand la vie bascule ». Il y avait de la bascule, si vous voulez, dans ces exemples, mais il n'y avait pas « Quand la vie ». Sur ces entrefaites, les organisateurs m'ont demandé de rédiger un petit texte, comme chacun de nous l'a fait. Il fallait faire vite. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Ce sont les petits extraits de ce texte que Perla vous a lus. Mais au fond, je passais cette fois-ci du terme « bascule » au terme « vie » et trop d'ailleurs, car après avoir raconté quelques moments clés de ma jeune vie où j'avais changé de direction, le terme « bascule » n'était plus approprié. Il y avait des hasards, des coïncidences, des mouvements volontaires. Il y avait la vie, mais il n'y avait plus beaucoup de bascule. Après la réception du texte, Muriel et René ont été un peu inquiets. Il n'y avait plus rien de démographique dans mon petit récit. c'était devenu les bascules d'un démographe au lieu d'être les bascules démographiques. Alors, ils m'ont invité à un déjeuner dans un excellent restaurant pour faire le tour de la situation. Et c'est là qu'un nouveau changement s'est produit. Le titre de mon intervention a basculé. Il est devenu celui que vous avez lu dans le dernier programme, le grand remplacement. Cela s'appliquait d'ailleurs finalement au changement de titre. C'était un remplacement. Pourquoi ce nouveau titre ? Parce que j'étais en train de terminer pour la maison d'édition Grasset un ouvrage sur ce sujet qui agite beaucoup les foules, du moins celle de droite actuellement. J'en avais parlé lors du déjeuner et le terme de grand placement est apparu en substitution de celui de basculement. Je vais vous dire là maintenant, bien sûr forcément rapidement, mais un mot sur cette question du grand remplacement. Comme vous le savez sans doute, un sondage récent d'octobre de l'Institut Harris Interactive a posé la question sur la possibilité de ce grand remplacement dans les termes suivants. Je vais vous lire la question exacte. Les populations européennes, je commence mal, certaines personnes parlent du grand remplacement. Deux points. Ouvrez les guillemets. les populations européennes blanches et chrétiennes étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire, fermez les guillemets, point. Pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France ? C'est la question de l'Institut Harris Interactive. Ensuite, vous le voyez commenter sur les écrans de télé ou dans les journaux. 61% des personnes interrogées ont répondu positivement et 39% négativement. Apparemment, aucune n'a refusé de répondre, malgré l'énormité de la question. D'après les estimations les plus complètes réalisées en 2010 par l'OCDE et par Eurostat, l'Europe comptait, l'Europe au sens large, de Gaulle aurait dit, de l'Atlantique à l'Oural, comptait 736 millions d'habitants dont 8 millions de personnes nées en Afrique, soit 1,1% du total. Comment croire que les 728 millions qui ne viennent pas d'Afrique vont disparaître prochainement tandis que les 8 millions nés en Afrique vont devenir plusieurs centaines de millions ? C'est pourtant ce qu'ont cru 61% des personnes qui répondaient. Je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres de migration qui se déchaînent dans les médias et dans la bouche des politiciens de droite et d'extrême droite ces jours-ci. Mais on recommandait un seul, et au fond, c'est peut-être le souvenir que j'aimerais que vous gardiez de mon intervention, donc un seul chiffre qui est l'augmentation de la population immigrée d'une année à la suivante et vu la question de la population immigrée originaire d'Afrique, Maghreb compris. Cette augmentation, il est très facile de la mesurer, il est très facile de trouver la référence. L'INSEE fait chaque année ce qu'il appelle des enquêtes de recensement qui portent sur 9 millions de personnes prises selon une procédure assez compliquée, prises au hasard dans la population française. Et l'INSEE, après les résultats de ce micro-recensement ou de cette enquête de recensement, l'INSEE peut classer les personnes, classer notamment selon qu'elles sont immigrées ou non-immigrées, et les immigrés les classer selon leur pays d'origine. Je vous rappelle qu'immigrer, le terme français est assez spécial, c'est né étranger à l'étranger. 37% des immigrés maintenant en France ont la nationalité française, elles ne sont pas étrangers, il ne faut pas confondre les deux. Quand on regarde les statistiques de l'INSEE à la suite de ces recensements annuels, on peut comparer d'une année à la suivante, on peut voir comment la population immigrée a changé. C'est quelque chose qui est très sûr, 9 millions, c'est un sondage qui est très sûr, et puis quand vous allez d'une année à la suivante, vous voyez de combien cette population immigrée a changé. Le chiffre est le suivant depuis 2006, qui est le début de ces enquêtes, en moyenne, chaque année, la population immigrée originaire d'Afrique, Maghreb compris, a augmenté de 97 000 personnes. C'est ça le chiffre que vous pouvez retenir, 97 000 personnes pour 67 millions d'habitants, soit 1 pour 700. Je ne pense pas que là, il y ait le quoi trembler, on peut même peut-être penser que ce n'est pas assez. Ce grand remplacement est, je termine là-dessus, ce grand remplacement est donc une galéjade comparable à la sardine qui aurait bouché l'entrée du port de Marseille, mais une galéjade assez sinistre. Personne ne parlait de grand remplacement il y a 5 ans lors de la précédente élection présidentielle. Au fond, le véritable basculement, pour y revenir, c'est celui de l'opinion et de ces 61% de Français qui maintenant y croient et tremblent de disparaître. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501